Devant un parterre d'invités conviés à cette cérémonie qui marque les grands jours pour le site Kivousien, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, accompagné du gouverneur du site Kivous, Théon Gwabidje Kassi, a posé la première pierre, marquant ainsi le lancement officiel des travaux d'aménagement et des bitumages de bretelles de l'ARND Bukavu-Goma. 17,7 km de bretelles se situant entre les centres de recherche de l'IIT à Kalambo, l'Université catholique de Bukavu, l'entrée du parc national de Kauzibiega, l'entrée de Sérésen-Luiro et la route d'accès à l'hôpital Fomilac seront asphaltées par l'entreprise chinoise Sino-Hydro. Ce gigantesque projet du gouvernement congolais qui a bénéficié les fonds de la Banque africaine de développement, la BAD, a également retenu 24,30 km de varie structurante de la ville de Bukavu. Le ministre d'Etat, Alexis Guissaro, accompagné du gouverneur Théon Gwabidje Kassi, a lancé à Bukavu les travaux d'asphaltage de ces 24 km de varie dans la ville de Bukavu. C'est un projet qui comprend trois volets. Un premier volet que nous lançons aujourd'hui, c'est le projet des voiries urbaines. Le deuxième volet, il s'agit des bretelles sur la route nationale numéro 2. Et enfin, le troisième volet sera effectivement la construction de la route entre Bukavu et Niamikobi. Ce projet va stimuler la croissance économique et la promotion de l'intégration économique provinciale et nationale. Pour le gouverneur Théon Gwabidje Kassi, le lancement de ces travaux marque l'aboutissement erré d'un long plaidoyer mené par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, auprès de la BAD. Lui fait des promesses et il tient la parole. Donc, voir le lancement de ces travaux montre l'attachement du président de la République à son peuple d'ici de Kivu. C'est un grand coup de pouce pour la modernité de la voirie dans la ville de Bukavu. Était présent à ces doubles cérémonies le président du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo, Mgr François-Xavier Maroy Roussengo, archevêque de Bukavu, le docteur Emmanuel Sanguinga et le notable Marcelin Tichambo-Rouéa.